Votre téléphone portable pourra peut-être bientôt vous sauver la vie. D'ici quelques mois, si vous vous trouvez dans une zone touchée par une menace grave, le centre de crise vous enverra un message d'alerte. Cela pourra servir par exemple lors d'une menace terroriste, en cas de catastrophe naturelle, d'accident nucléaire ou toute autre situation grave. Très concrètement, on va dessiner une zone sur une carte et on va demander aux opérateurs de GSM de faire une photo de cette zone. Eux, ils vont identifier les différents appareils qui sont dans cette zone et ils vont alors pouvoir pousser un message sur ces différents appareils. La mesure est rassurante mais laisse certains perplexes. On serait juste prévenu, mais qu'est-ce qu'on pourrait y faire ? Ça ne sert pas à grand-chose. Il faudrait plutôt trouver quelque chose qui est un endroit où nous rassembler, comme un bonceur ou quelque chose comme ça. Ça nous permet d'être plus attentif et d'être plus réactif aussi par rapport à certaines situations qui peuvent arriver. Je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Ce système, qui utilisera les données téléphoniques des personnes en danger sans leur consentement, ne portera pas atteinte à leur vie privée. Tout le monde qui se trouve dans cette zone va recevoir un SMS mais après, cette liste sera détruite. On ne va pas utiliser cela en disant « Tiens, cette personne-là se trouverait dans cette zone-là ». C'est juste un message qui se ferait vers ces personnes-là pour leur demander de quitter parce qu'il y a une situation de danger grave. Il sera également possible de s'inscrire auprès des autorités pour par exemple recevoir automatiquement les alertes qui touchent votre région d'habitation. La plateforme devrait être opérationnelle pour la mi-2017. Une campagne de communication sera lancée auprès des autorités locales et du grand public.